Musique Foute-effet, bonjour, Victoire, habile Victoire Jasmin, sénatrice Jasmin, comme elle se présente souvent, crânement, a su se faire rapidement une belle place dans le landerno-politique, elle voit tout le monde, parler avec tout le monde, se montre charmante, et quand elle a engrangé suffisamment d'informations, elle monte au créneau, à Paris, au Sénat, dans les ministères, bon boulot, sénatrice Jasmin, il faut le reconnaître. Victorin, on ne sait pas si Victorin Lurel, sénateur, est tricard sur les médias locaux, s'il s'est endormi chez l'oreiller défraîchi, on ne entend pas beaucoup parler de lui, on dit qu'il se prépare pour les prochaines régionales, là, que fait-il au Sénat, à moins qu'il passe son temps à recoller en vain les morceaux d'un parti socialiste à la ramasse, mais duquel il est tout à fait fidèle. Où êtes-vous, Victorin Lurel ? Une qui ne fait pas de bruit, c'est Marie-Luce Ponchard, mère de Bastère, a entendu de la faire détournement, comme sa mère, le 7000 Chauchevry, il y a quelques semaines. C'est vrai que le vent du boulet, ça décoiffe. Harry, président de région, a une passion pour les routes. Il y a quelques années, il faisait goudronner des portions de sa commune, Benmao, il plaçait un rond-point ici ou là. Aujourd'hui, il peut voir plus grand, puisqu'il est président de région, il ne s'en prie pas, après des années d'attermoiement, qui ne sont pas de son fait, il a lancé la déviation de la boucan. C'est un gros chantier qui a pris corps avec une œil à d'engin qui ont tranché dans les champs de cannes pour se diriger vers la grande rivière, la rivière à Goyave, faut-il le dire ? Ben oui, bravo, bravo président. Amélius, il paraît qu'Amélius Hernandez, on ne parle pas beaucoup, c'est l'ancien président du SIAG, il n'est pas pressé de venir en Guadeloupe pour répondre à une série de délits qui auraient été commis, et il faut respecter la prénomption d'innocence, du temps de sa splendeur, sans doute lors des journées de l'eau ou au moment des fêtes de fin d'année, quand le champagne, paraît-il, coulait à flot, c'est ce qu'a dit la chambre nationale des comptes, mais bon, il y a la sacro-sainte innocence, même celle d'Amélius Hernandez, qui coule des jours paisibles, nous l'espérons, dans sa finca de Centro-Dominion. Sous-titrage Société Radio-Canada